Est-ce qu'il faut avoir une première question pour le débat jusqu'à présent? Les émotions sont assez présentes. On voit plusieurs arguments de tous bords, tous côtés. Quand même, on pense que les nôtres sont assez solides. La situation en ce moment ne justifie pas l'application de la loi sur les mesures d'urgence et pas besoin de faire une recherche très exhaustive pour se rendre compte qu'il y aurait eu d'autres outils dans le coffre à outils à utiliser avant d'en arriver là à cette mesure qui nous apparaît assez extrême et de dernier recours. Et même le premier ministre l'a dit, c'est une mesure de dernier recours, mais rien ne nous indique qu'il a essayé autre chose avant. Alors c'est un peu ça qui ressort pour le moment. On a très hâte de continuer de débattre là-dessus et peut-être d'essayer d'aller chercher le NPD pour qu'il pense comme nous. Son histoire a prouvé que lorsque cette loi-là a été appliquée en 1970, il est très fortement en défaveur. Alors on essaiera d'avoir une négociation là-dessus aussi. Concrètement, quels outils est-ce que le gouvernement Trudeau aurait pu utiliser pour essayer d'avoir d'invoquer cette loi sur les mesures d'urgence? Bien écoutez, on dit dans la loi spécifiquement que ça prend une crise nationale. Quand il y a eu des blocages à travers le pays, ça pouvait commencer à ressembler à une crise nationale et on comprend ça. Mais les forces policières locales ont été en mesure d'enlever les manifestants et que le tout se passe de manière assez pacifique. Et il y a certaines mesures dans le Code criminel, par exemple, qui permettent l'arrestation des manifestants, ceux qui bloquaient un pont, par exemple. Alors je pense qu'on aurait pu appliquer ça ici. Et on est jour 21. Depuis jour 1, le gouvernement fédéral aurait pu avoir une cellule de crise, une table avec non seulement les paliers de gouvernement, la ville d'Ottawa, mais les corps policiers aussi assis, le service de sécurité du Parlement également, tous les intervenants. et se dire « bon, quel est le plan de match? » et s'assurer qu'on n'en arrive pas à un siège comme ça. Bonjour M. Guiveau. Est-ce que vous craignez... Est-ce que ça se prendra? Est-ce que craignez la loi que vous invoquez aujourd'hui? C'est un dangereux précédent. Je pense par exemple à des Autochtones qui voudraient manifester. Ils ont déjà fait par exemple des barricades ou des blocages en face. Je pense aux vêtements. Est-ce que vous craignez qu'on crée un précédent? Je pense que dans la décision que nous avons prise, nous avons évidemment sous-pesé ces éléments-là. Il faut comprendre que la loi sur les mesures d'urgence est très différente de la loi sur les mesures de guerre. Ce que nous proposons, c'est circonscrit dans le temps, dans la portée. Alors, il fallait agir. Pour nous, c'était devenu très clair. C'est vrai que plusieurs barricades ont été levées, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours des manifestants qui veulent empêcher. On l'a vu encore hier. Il y a un groupe de manifestants qui a été intercepté. Donc, il y a encore des gens qui veulent tenter de faire des blocages, que ce soit ici à Ottawa ou ailleurs au pays. Oui, mais en même temps, il peut vouloir faire ces blocages-là pendant des semaines, des mois. Est-ce que ça veut dire qu'on va rester avec la loi sur les mesures d'urgence pendant des semaines et des mois? Moi, je soupçonne qu'une fois que l'ensemble des blocages seront partis, que les manifestants auront quitté l'ensemble des lieux, je pense que le problème va se résorber. Oui. Mais est-ce que... Je voulais vous demander... Vous faites déconcentrer complètement. Oui, mais excusez-moi. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures que tu aurais pu prendre? Parce que là... Je suis trop proche en ce moment... C'est-à-dire qu'on vous dit que... Pardon? On me proche de passer d'une étape, à ne pas faire grand chose, à l'étape masturée. Moi, je ne partage pas ce point de vue-là qu'on ne faisait pas grand-chose. La Ville d'Ottawa a demandé de l'appui logistique, de l'appui au niveau des services de renseignement. Nous avons fourni des agents de la GRC. La GRC est intervenue dans plusieurs des blocages partout au pays. Alors, nous avons fait plusieurs choses, mais de toute évidence, il fallait en faire plus. Mais le culte criminel ne vous permet pas, à l'heure actuelle... Parce que, sur le pont ambassadeur, par exemple, vous n'avez pas eu besoin de la loi sur une mesure d'urgence actuelle. Comment dire? Les caractères sont partis avant que cette loi n'entra en vigueur. Pourquoi est-ce que vous en auriez besoin ailleurs au pays? C'est une situation exceptionnelle. Et dans le cadre d'une situation exceptionnelle, il fallait se doter de moyens apportés dans le temps et en termes de procédures limitées, mais il fallait se doter de moyens exceptionnels. Merci beaucoup. Mme Michaud, j'ai juste une question pour vous. Oui. Si le Québec était éclat, est-ce que vous auriez appuyé le recours? Je pense qu'on aurait eu besoin de plusieurs heures de débat quand même là-dessus, avant d'arriver à une réponse et une discussion en caucus, surtout. Dès qu'on a eu la discussion sur ce qui se trouvait dans le décret actuel, les gens du caucus ont été assez unanimes qu'on n'en voulait pas. Mais quand même, la loi stipule que ça peut être utilisé de façon locale et localisée spécifiquement, géographiquement. Et le premier ministre a décidé de ne pas le faire malgré la demande du Québec et d'autres provinces. Alors, s'il l'avait exclu d'emblée, on aurait eu besoin d'avoir une conversation avant de statuer notre discussion. Parce que mon point là-dessus, c'est Gatineau. Ils ne veulent pas partir. Il y a eu une injonction en ce moment. On ne sait pas ce qu'il va faire si une injonction est arrivée. Voyez-vous pas, pour en avoir besoin du côté du Québec aussi, de cette loi-là pour faire sortir le manifestant global, ils ne veulent pas partir, madame la demande du promoteur. Mais je regarde la situation qui s'est passée à Québec et pourquoi ça s'est bien passé, c'est parce que la Ville de Québec était bien préparée, le gouvernement du Québec aussi, le service de police de la Ville de Québec également, et tout le monde était coordonné. Alors, ça s'est bien passé et ils ont été en mesure de coordonner bien la crise au final. Et la preuve, c'est qu'on en voit la SQ ici, en Ontario. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas une si grande crise que ça du côté du Québec, du moins pas une qui nécessite l'application de la loi sur les mesures d'urgence. Je pense que les corps policiers sont capables de faire le travail sans ces mesures extraordinaires que le gouvernement fédéral leur donne. Merci. Can we ask you one quick question? How do you think this law should be in place? Listen, I think you should probably speak to the ministers involved. I'm not actively involved in the legislation. Are you worried that this could have an impact on indigenous people being able to protest in this country? I think we always have to protect the right to free protest and dissent, but not illegal activity at all. Hi there. Hi guys. How are you? Another day in paradise. Are you enjoying the debate? You know, I think that it is incredibly unfortunate that the Prime Minister that is far more worried about saving his political skin than actually respecting Canadians, no matter whether they agree or disagree with him. Thank you. How are you doing today? I'm great. Are you hopeful that the NDP will side with you guys on the vote? Absolutely. Yeah? I'm hopeful, but it doesn't look that way. Okay. Concretely, because you're saying that this law that Mr. Trudeau has invoked is too extreme, but what are you proposing for Cridley to put an end to what's going on in the street in Ottawa? Well, there's existing legislation that has province to have the authority. The criminal code provides authorities. Provincial statutes provide authority. Coups was resolved without emergency legislation. It can happen here too. Thanks. Are you considering the truckers will be out of your riding in the next hours? Well, I'm just, I'm really hopeful. I wanted this occupation to end three weeks ago. This has gone too long. It's an illegal occupation. It's not peaceful or lawful. And it has terrorized the residents of downtown who live in my community. Are we sure we know about the intervention in which there will still be children remaining? Well, listen, this is a very precarious situation. And I hope these people didn't bring their children and don't get their children involved. What we need to do is find a way to end this occupation. I really hope that it's peaceful, that nobody gets hurt. And the best way to do that is for these people to leave as quickly as possible. They should just go back home. They've made their point. But this is an illegal occupation. It's been not peaceful. It has terrorized people who live in this community. And it's time for it to end. Maybe the last one. Since it's your writing, are you going to be around talking to people, your constituents? Well, I have been talking to my constituents. And they keep telling me again and again that they want this occupation to end as quickly as possible. I will continue to work with them along with many other community organizations who are on the ground trying to help people and other elected representatives as well from different levels to make sure that members of our community remain safe. Thank you very much. Well, the issue is whether or not the government met the threshold. It has to be either a national security threat or a national emergency. And clearly, all of the problems at the various borders have been resolved with provincial and police resources. The current one, there's a plan with the police here. So it's really not needed. And the concern is that the prime minister is giving himself unlimited powers and that they are actually able to freeze the bank accounts of Canadians. That is a big concern. Thanks. There are a lot of chances that your party reconsidered your position on the motion d'ici lundi. The situation here in Ottawa, it is not acceptable. But in reality, the responsibility for this disaster is the responsibility of the police in Ottawa. Mr. Trudeau, there is a lack of leadership. So the situation is forced to respond to the government to respond with these measures. Je suis très inquiet par cette situation-là, mais c'est nécessaire de rétablir la protection des citoyens à Ottawa. Mais cette crise est le résultat des manques de leadership de M. Ford, M. Trudeau et de la police à Ottawa. Mais disons que lundi, la situation n'est pas normal, c'est que les camions sont partis, que ça fonctionnait par la week-end. Est-ce que vous soutiendrez quand même l'adoption, le recours à la loi sur les mesures? Oui, pour l'NPD, c'est très important d'examiner les mesures et de garantir la protection des droits des citoyens. Donc, j'espère que les policiers vont trouver une solution ce week-end. Et si la situation devient une situation normale, oui, les mesures sont très extrêmes, mais la situation est extrême. J'espère que les policiers vont rétablir la protection ici à Ottawa. Merci beaucoup. Merci. Merci.